Le prix que j'ai reçu aujourd'hui, c'est un prix pour le fait que je ne passe plus d'herbes ici dans mon terrain. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a beaucoup décrié la banane antillaise. Aujourd'hui, c'est pour démontrer qu'aujourd'hui, on a banné les pesticides dans les bananes. C'est un peu émouvant parce que mon père était à Gouldo. Aujourd'hui, je vais lui desserre ce prix-là parce que je pense que c'est son fils aujourd'hui qui prend le relais. Et aujourd'hui, je pense qu'il est fier de moi. C'est une filière qui a réussi d'une part à se métamorphoser au plan de l'intégration à Mont-Aval. On va de la production jusqu'à la commercialisation avec l'achat des mûrisseries et le contrôle de la commercialisation. C'était un élément stratégique essentiel. Je crois que cette filière méritait vraiment d'être soutenue. Et elle l'a été tant au niveau national qu'au niveau envers. Cadoli, c'est la première marque de cosmétologie naturelle aux actifs issus du bananier. Le bananier est un végétal qui est vraiment important dans notre culture, aussi bien du point de vue économique, puisque c'est la première filière agricole de notre région, mais surtout du point de vue historique. En fait, nous, on valorise les coproduits. On a à chaque fois un planteur derrière chaque ingrédient. Mais par contre, toute la filière est intégrée dans notre process de recherche et de communication. On a trouvé qu'on avait un pouvoir anti-oxydant et anti-âge, puisqu'on va augmenter la synthèse du collagène, de l'élastine, c'est cette partie-là, et de la protéine de la jeunesse. Et on a trouvé par la suite qu'on avait une activité dépigmentante et apaisante sur différentes parties du bananier. Quand on fait des extractions et qu'on analyse les résidus dans les ingrédients, on n'a rien. Pas de pesticides, pas de métaux lourds. Vraiment, on a un ingrédient qui est parfaitement propre. On a par exemple une gamme qui est sortie cet été, qui est hydratation longue durée, qui est pour toute la famille, les enfants, les hommes et les femmes. Et on a des gens qui ne connaissent pas du tout et qui sont agréablement surpris, que ce soit par nos huiles et surtout par notre baume à lèvres, parce que c'est l'un des seuls produits qui sent la banane. Donc, ils marchent très bien sur le salon. On utilise des extraits issus des bananes. Les bananes vertes, on utilise la peau et la pulpe, et les bananes jaunes, on utilise la peau uniquement. C'est toutes les bananes qui sont moches, qui sont célibataires, qu'on ne peut pas vendre parce qu'elles ne sont pas jolies. C'est un cercle vertueux. Nous, on est vraiment très engagés dans l'économie circulaire. C'est zéro déchet et tout est valorisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada